Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Je suis Boucho Gaétan, exploitant agricole depuis 2013 dans la Champagne-Ardenne, plus exactement en Haute-Marne. Ici on est dans une région qu'on appelle le Barrois, dans des terres argilo-calcaires, donc plus ou moins superficielles. Et j'ai repris l'exploitation familiale, en fait. Et avant ça, j'ai passé 10 ans dans le bâtiment, donc une reconversion totale. Donc j'ai choisi, j'ai fait le choix de ne pas travailler comme le faisaient mon père et mon grand-père. Il faut savoir qu'aujourd'hui je suis en agriculture de conservation des sols, donc en semi-direct, mais je n'aime pas appeler ça du semi-direct. On va dire vraiment de l'agriculture de conservation. On se met direct, sous couvert permanent, au mieux, dans les parcelles, et avec des couverts d'interculture. Pourquoi je suis rentré dans cette démarche-là ? Ben c'est tout simple en fait. Il faut savoir que mon papa, qui était un très très bon agriculteur, on va couper sa carrière en deux. On va dire que sur ses 40 années, 20 ans, il a fait de la culture, on va dire colza-blay, 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 avec paille brûlée. Et les 20 autres années, colza-blay-orge, donc il avait allongé la rotation, avec paille exportée. Et évidemment, c'était élaboré tous les ans. Toutes les parcelles étaient élaborées tous les ans. Et je me suis retrouvé avec certaines parcelles qui ne produisaient plus. Et quand je dis qu'ils ne produisaient plus, ici, il faut savoir qu'une moyenne décennale, on est sur 5 tonnes et demie, à peu près. Et quand on perd une tonne sur 5 tonnes et demie, l'exploitation n'est plus rentable. Donc quand j'ai fait des analyses de sols, je me suis rendu compte que les sols étaient venus très pauvres, moins d'un pour cent de matière organique. Et pourtant, il n'hésitait pas à mettre de l'engrais dans ses champs. Il n'hésitait vraiment pas. Lui, il disait toujours, entre faire et pas faire, il vaut mieux faire. Donc, il blindait tout au maximum. Mais ça ne produisait plus quand même. Donc c'est pour ça que je suis rentré dans cette démarche-là, pour refaire vivre mes sols. Et essayer de regagner en productivité. Mais également de créer une vie, carrément. Pour que ça puisse stocker beaucoup plus d'eau et résister aujourd'hui aux périodes de sécheresse qu'on connaît. Et on voit une différence aujourd'hui et ça fonctionne très bien. Il faut savoir que nous, dans ces petites terres-là, du fait qu'on est sur des faibles potentiels, il y a plusieurs leviers. Parce qu'il y a la partie agronomique, mais il y a aussi la partie économique. Parce qu'on reste quand même des entrepreneurs. Et la partie économique, quand on commence à diminuer les charges, ça devient aussi très intéressant. Que ce soit des charges de mécanisation, donc fuel, des charges de phyto aussi, des charges d'engrais énormément. Alors, engrais, je parle engrais de fond ou azote minéral. Quand on commence à diminuer tout ça, intelligemment, évidemment, en fonction de l'évolution de son sol, et bien là, ça devient très intéressant économiquement, surtout quand on ne baisse pas notre potentiel rendement, voire même on le maintient. Je ne vais pas vous vendre le fait qu'on va produire plus que nos voisins, mais surtout, ça permet de lisser nos rendements sur plusieurs années, ce qui est une sécurité quand même pour nous. Et puis, oui, d'avoir le bonheur et le plaisir de voir une biodiversité s'installer et puis voir les sols vivre et les voir travailler et évoluer. Alors, quand on commence, évidemment, moi, j'ai commencé par l'introduction de couverts, pour m'en rendre compte. Donc, tu as démarré vers 2013, c'est ça, en conservation des sols ? Alors, oui, c'est une grande question, ça, oui. À partir de quand on considère qu'on est en agriculture de conservation ? Alors, on pourrait dire, à partir du moment où on sert d'un smord de semi-direct, à partir du moment où on met des couverts, je pense qu'on commence à partir du moment où on est prêt mentalement, en fait. Parce que le plus dur, là-dedans, ce n'est pas la méthode, ce n'est pas la façon de faire, c'est la personne, en fait. Il faut être prêt pour faire ça et puis surtout être accompagné. Il ne faut pas être tout seul parce que c'est difficile. Donc, je me suis installé en 2013, mais j'étais déjà revenu deux ans avant sur l'exploitation. Et c'est ces deux ans avant-là que j'ai commencé l'introduction de très, très gros couverts entre les cultures, tout en continuant à gratter mes sols. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de me rendre compte que les sols évoluaient. Parce que je vois dans... Bon, ici, on est dans les cailloux, mais on a quelques terres dans des grosses argiles. Après l'introduction de deux, trois ans de gros, gros couverts, on s'est rendu compte qu'en travaillant dans nos sols, ce n'était plus du tout les mêmes sols. Mais absolument plus du tout, en fait. On n'avait plus ce phénomène de grosse mode, de terre collée, de terre serrée. Et c'est là que je me suis dit, oui, il y a vraiment un avantage à ça. Donc, je me considère en agriculture de conservation à partir du moment où moi, j'étais prêt à le faire. Après, je ne suis peut-être pas un agriculteur comme tout le monde, mais je n'ai jamais aimé, entre guillemets, passer mon temps le cul dans un tracteur. Je préfère le passer dans les champs avec une bêche. Donc, je ne suis pas passionné de tracteur agricole. Donc, voilà, je préfère mes plantes et mes sols, en fait, tout simplement. Donc, une transition faite par découvert, puis après l'achat d'un sommoir direct, ou l'utilisation d'un sommoir direct vers 2013-14, c'est ça ? C'est ça. Donc, l'introduction de cette méthode-là, ça a été vraiment découvert. Et arrivé en 2014, j'ai eu l'opportunité d'acheter un sommoir à disque, rouge. Donc, c'était le prototype qu'ils avaient sorti. Donc, pas trop cher, donc à moindre frais. Donc, ça m'a vraiment aidé à découvrir la méthode. Et ça, c'était vraiment très bien. Après, on pourrait aussi parler des sommoirs, mais bon, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que quand on parle d'agriculture de conservation, de semi-direct, c'est vrai que j'entends souvent des amalgames là-dessus, et je trouve ça dommage. Le semi-direct, ce n'est pas une méthode, en fait. Il faut bien le comprendre. Le semi-direct, avec un sommoir de semi-direct, c'est un moyen pour arriver à faire vivre ses sols à l'agriculture de conservation. C'est un moyen, au même titre que la réduction des phytos, la réduction des engrais, l'ajustement de la date de semi, l'ajustement de la dose de semi, l'ajustement des différentes espèces de couverts végétaux. Voilà, tout ça, ça reste un moyen pour arriver à l'agriculture de conservation. Le semi-direct n'est en aucun cas de l'agriculture de conservation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'échecs, et même chez moi, au départ, quand les couverts n'étaient pas suffisants, pendant quelques années, je voyais bien que derrière la plante, elle ne suffisait pas. Le semi-direct ne doit pas être une seule raison pour faire vivre son sol. Et donc, est-ce que tu es d'accord avec le fait de dire qu'avant d'avoir un sommoir direct et de semer en direct, qu'il faut d'abord savoir faire des couverts et les réussir ? Sinon, le système va planter. C'est ça, exactement. Savoir faire, et puis... Et quand je dis savoir faire, ça veut dire bien la planter, au bon moment, avec les bonnes espèces. Aujourd'hui, il y a assez de données, en fonction des régions, parce que chaque région, chaque agriculteur dans différentes régions va devoir s'adapter. Savoir fertiliser son couvert au départ, c'est important. Un couvert, c'est une plante. Il faut la mener comme une culture qui va être restituée au sol, mais absolument comme une culture. Et y aller vraiment progressivement. Et c'est vrai qu'au départ, quand on rentre dans cette démarche-là et qu'on a envie d'aller dans cette démarche-là, on est pressé de voir évoluer son sol. Et au départ, ça ne va pas très vite. C'est même très long. Et d'un coup, ça bascule. Et là, c'est le sol qui va plus vite que nous. Et on a du mal à le nourrir. Et c'est là qu'il faut vraiment être au point, et sur les couverts, et sur la gestion des pailles, pour pouvoir nourrir son sol et le laisser continuer de vivre, en fait. Quelle surface tu as actuellement, tu cultives, et quel type de rotation tu mets en place ? D'accord. Alors, l'exploitation, aujourd'hui, elle compte 480 hectares. Donc, j'ai un salarié qui est arrivé chez moi l'année de ma naissance. Donc, c'est plus qu'un salarié. C'est quand même une personne de confiance. Sur l'exploitation, sur ces 480 hectares, j'ai 80 hectares en agriculture biologique, donc en luserne permanente et seigle, à destination de méthanisation. On pourra y revenir. Et le restant, quand on parle de rotation, j'ai arrêté de penser rotation, en fait, tout simplement. Ça n'existe plus la rotation. J'adapte d'année en année, en fonction de l'état de la parcelle, en fonction du salissement, en fonction aussi, évidemment, de la partie économique et des prix qui en fassent certaines céréales. Quand j'ai commencé, je suis parti sur un allongement de rotation avec différentes cultures, des pois, des lentilles, j'ai essayé du soja, blé, orge de printemps, orge d'hiver, colza, maïs, tournesol. Et aujourd'hui, je reviens un peu en arrière, en fait. Et je me concentre vraiment sur des basiques de chez nous, des choses adaptées à notre terre, du colza, qu'on refait maintenant et qu'on avait arrêté à cause de la grosse altise, du blé, énormément de blé sur l'exploitation, de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps et un petit peu de tournesol. Et évidemment, tous les couverts qui vont avec. Une rotation classique, comme faisait mon père ou comme j'ai pu, même moi, commencer au départ, colza, blé, orge. J'ai tout de suite arrêté ça pour la simple et bonne raison que, prenons cette rotation-là, que beaucoup d'agriculteurs font. Déjà, je l'avais modifié au départ, j'avais fait colza, orge, blé. Parce que quand on est en semi-direct, il faut savoir que derrière la moissonneuse batteuse, quand on a du blé qui ne germe pas parce qu'on a un été sec et qu'on le retrouve dans l'orge, il n'est pas maîtrisable. Alors que colza, orge, blé, l'orge est maîtrisable dans le blé. Et l'orge étant beaucoup plus difficile à implanter, c'est beaucoup plus simple de l'implanter derrière un colza que derrière un blé. Voilà. Tout en introduisant un couvert permanent. Peut-être qu'on peut y aller culture par culture maintenant et tu nous dis à peu près l'itinéraire technique pour chaque culture, comment tu la manages et, bien sûr, pour quel potentiel et quelle économie de charge tu as pu faire avec les modifications de tes pratiques. Ah, les économies de charge, c'est important. Mettons si on démarre par un colza peut-être ? Justement, quand j'ai commencé l'agriculture de conservation, je n'ai pas rentré l'exploitation à 100% dans cette démarche-là. J'y suis allé au fur et à mesure des cultures qu'il y avait sur l'exploitation et je commençais toujours par un colza. Absolument toujours. Donc, c'était un colza en semis direct associé à de la févrole, associé ou à des vesses, à des lentilles. Aujourd'hui, on met même du trèfle d'Alexandrie. Et c'est cette culture-là qui permettait de démarrer le système. Et c'était très facile de démarrer avec ça parce que, même si nos sols étaient un peu compactés au départ, suite à la répétition du travail du sol, le pivot du colza a tellement une force de pénétration qu'il était capable d'éclater le sol et de le fissurer. Donc, ça, c'était très intéressant, surtout dans notre région à nous. Donc, le colza, aujourd'hui, on le sème très tôt. J'ai envie de dire, si c'est au 25 juillet qu'on a fini de récolter, je vais le sème au 25 juillet. Si c'est au 1er août, c'est au 1er août. J'essaie de ne pas dépasser le 10 août parce que dans notre secteur, on rencontre souvent des pluies entre le 10 et le 15 août et elles sont toujours bénéfiques pour le colza. C'est une culture que j'implante très profond, très, très profond, donc à 4 ou 5 cm de profondeur avec tout le mélange, tout le mélange et en rajoutant la légumineuse permanente, donc le lotier ou de la minette. Aujourd'hui, je me lance un peu dans la minette. L'otier ou minette à combien de kilos à peu près ? Je mets à peu près on va dire 2 à 3 kg de chaque légumineuse. Je n'en mets pas plus. On peut faire une aparté sur les légumineuses avant de revenir sur le colza. C'est que je considère que la légumineuse ne doit pas être semée à grosse dose parce qu'en aucun cas ça doit devenir une plante concurrente. Elle doit rester une plante accompagnatrice. Donc c'est pour ça que je préfère en mettre 2 à 3 kg tous les ans afin de créer différents stades sur ma légumineuse parce que de toute façon une légumineuse a une fin de vie et pour qu'il y en ait toujours une qui prenne le relais et que je ne me retrouve pas avec un horizon racinaire de légumineuse identique qui va assécher mon sol et surtout que je me retrouve avec de la légumineuse tous les ans. Et ça c'est très important dans un système comme le mien. Pour revenir sur le colza, je disais oui je le sème très profond pourquoi ? Parce qu'en fonction des étés des fois on va prendre 3 mm et si je le sème à 1 cm comme on le semait avant il va germer et puis après derrière on va prendre 15 jours ou 3 semaines de sec et puis il n'y a rien qui va résister de toute façon. Donc le semé profond c'est bien déjà ça permet si on a de la chance d'avoir un été plus ou moins on va dire humide de le semé vraiment dans le frais et de démarrer le pivot qui reste dans le frais mais si c'est très sec il va attendre une dose une quantité suffisante de pluie et là à ce moment là il est sauvé donc ça c'est un très gros avantage. Tout ce qui est régulateur en général colza blé ça fait très très longtemps que j'ai arrêté et je ne m'en sers plus dans cette méthode là on va dire que je mets toujours un peu d'engrais au démarrage avec tous mes semis donc et c'est le seul engrais on va dire que hormis l'azote que je mets sur l'exploitation je travaille en fonction des cultures donc à cause ça je vais travailler à 70 kilos on va dire à peu près de 18-46 je n'en mets pas une grosse dose pour éviter de brûler parce que le 18-46 c'est quand même assez agressif et sur une céréale je vais en mettre 50 kilos mais c'est tout ce que je vais mettre et le restant ça va être de l'azote au printemps toujours sur la partie semis une petite question donc tu sèmes ton colza profond est-ce que les légumineuses sont à la même profondeur cette question c'est parce que on voit souvent quand on met des trèfles trop profonds en fait on n'a pas beaucoup de taux de germination est-ce que c'est quelque chose que tu as observé et comment tu gères ce cas possible alors c'est ce qui me faisait peur au départ et je me suis rendu compte que mettre une légumineuse à 4 ou 5 centimètres il n'y a aucun problème aucun problème dans tous mes colzas par exemple je vais mettre du trèfle d'alexandrie du lotier vraiment des toutes petites graines et le colza également une petite graine aussi mais toutes ces petites graines là elles germent et elles sortent il n'y a aucun souci très très peu de pertes à la levée il n'y a pas de problème et toujours au moment du semis du colza donc tu as des terres superficielles qui peuvent devenir séchantes est-ce que le lotier c'est une concurrence pour ton colza justement alors absolument pas non le lotier n'a jamais concurrencé le colza au départ quand j'ai commencé les légumineuses j'avais tout commencé avec du trèfle blanc nain et même dans le colza ça ne concurrençait pas mais par contre dans les céréales qui venaient derrière dans mes terres séchantes j'ai eu beaucoup beaucoup de problèmes et c'est pour ça que j'ai arrêté le trèfle blanc nain pour deux raisons un il concurrençait mes céréales et deux avec les ils étaient très très secs et bien je le voyais disparaître alors que le lotier une fois qu'il a implanté il est très difficile à l'implanter et c'est une réalité encore l'année dernière j'en ai mis 4 kilos au printemps avec une rc tri et entre les limaces et la cesseresse de printemps j'en ai vu très peu donc très difficile d'implantation une fois qu'il a implanté par contre il va résister et même en été très sec les seules parcelles qui seront vertes ce seront les parcelles de lotier est-ce que tu choisis une variété particulière ? alors non je ne m'occupe absolument pas de la variété du lotier ok toujours sur le colza donc tu sèmes tes colzas très tôt est-ce que tu sélectionnes des variétés qui font peu d'élongation justement ou c'est quelque chose qui n'est pas trop important pour toi ? non c'est pas du tout important c'est vrai qu'au départ avec le vécu de mon père et de mon grand-père l'élongation c'était vraiment une vraie peur aujourd'hui je ne m'occupe absolument pas de ça non maintenant j'ai eu les colzas j'ai une partie de lignée une partie d'hybride j'ai déjà vu des gelées avec des colzas allongées à 10 cm et il n'y a jamais eu de soucis à ce niveau-là ok le colza c'est une plante que les limaces ça aime bien tu as un système de conservation des sols est-ce que tu as dû manager différemment la lignée des limaces avec ton avancée dans la pratique ? alors j'ai essayé de gérer la limace un peu différemment enfin parce que je pensais qu'avec un système comme ça ça allait faire revenir et ça fait revenir une autre biodiversité donc des on va dire des concurrents de la limace mais malheureusement l'historique de l'exploitation fait que je ne peux pas me passer d'antidémace aujourd'hui j'ai essayé de diminuer tous les ans et je peux comparer très bien avec des voisins moi mon père a énormément mis d'antidémace toute sa vie et aujourd'hui je le ressens encore un voisin où son père n'a jamais mis un grain d'antidémace il ne sait pas ce que c'est tout simplement donc c'est très très long à faire venir les concurrents de limace et surtout dans des années comme celle-là les colzas j'ai certaines parcelles que j'ai ressemées deux fois parce que ça a été complètement mangé en fait et même avec des plantes à côté les limaces elles préfèrent quand même le colza on ne va pas se mentir et donc un colza ligné ou hybride est semé à combien de kilos ? je sème à peu près un hybride je vais le semer plus à 2,7 kg 3 kg ça fait un peu beaucoup une lignée pardon et un hybride je vais le semer à 2,1 kg voilà maximum donc on avance dans le cycle niveau gestion de l'enherbement avec le colza tu fais comment ? alors il y a forcément un antigraminé donc l'antigraminé il faut savoir que les repousses de céréales dans un colza c'est très très concurrentiel donc ceux-là il faut absolument les éliminer derrière ça je vais utiliser il faut savoir qu'en semi-direct notre premier problème ici c'était le géranium avant le semi-direct qui envahissait toutes les parcelles donc c'était des on mettait des colza retriaux avant avant la levée et puis après on remettait encore quelque chose aujourd'hui quand on travaille en semi-direct le géranium il a quasiment disparu donc je travaille uniquement avec 0,4 de catamaran au besoin parce que c'est pas une nécessité tous les ans et après à l'hiver je mets un kerb quand même parce que le colza est quand même une bonne plante pour nettoyer on va dire tout ce qui est vulpin parce que chez nous le gros problème de notre secteur c'est le vulpin et le vulpin résistant donc si on veut en nettoyer une partie pour les céréales qui vont suivre après le kerb chez nous il est indispensable vraiment et c'est tout ce qui est fait en désherbage sur le colza et après niveau fertilisation du colza justement alors la fertilisation du colza autant avant on travaillait dans notre secteur à 200 unités d'azote on va dire que mon père mettait ça en deux fois sur le mois de février aujourd'hui je travaille à 150 unités d'azote mais par contre je mets tout en une fois je travaille en azote liquide soufré donc il n'y a pas de sulfate d'amot qui est mis en amont je mets tout en une fois au 1er février ou 2 février tout est mis il n'y a plus rien à mettre voilà absolument donc ça peut paraître bizarre mais quand on met une grosse dose d'azote dans un sol la lessivation il faut laisser ça au bouquin ça réorganise le sol en fait et l'azote il se rend disponible quand la plante en a besoin et c'est ça qui est important donc j'ai toujours travaillé comme ça j'ai essayé j'ai fait beaucoup beaucoup d'essais sur les azotes et je me suis rendu compte que c'était la meilleure façon de faire pourquoi ? la deuxième raison aussi c'est que plus tard dans la saison du printemps il fait tellement sec qu'au moment où on met l'azote et au moment où il va être efficient pour la plante mais il est trop tard pour notre rendement donc c'est aussi une des raisons pourquoi je mets tout en une fois pour des potentiels à peu près de combien de quintaux en colza ? sur le colza on va tourner à peu près on va dire une moyenne décennale on va être à un petit 30 quintaux un petit 3 tonnes voilà avec les bonnes les moins bonnes années j'aime bien prendre des moyennes parce que c'est important et sinon après l'azote sur le colza on met un frangicide au moment de la défloraison et puis évidemment il y a quand même toujours un insecticide chez nous un ou deux insecticides il y a quand même l'altise à l'automne et il y a la grosse altise aussi qui a été vraiment une plaie chez nous où on était obligé d'arrêter le colza et ça en fonction du test berlaise je le fais ou je ne le fais pas l'année dernière je n'en ai pas eu besoin cette année j'attends les résultats de mon test berlaise mais les résultats des voisins sont déjà très intéressants on démarre à 0,5 larves sur pied et les plus élevés vont être à 5 larves par pied donc tant qu'on ne dépasse pas de larves par pied j'ai envie de dire on peut laisser le produit dans le local il n'y a pas de problème donc c'est une culture qui historiquement paraissait très chère à produire et aujourd'hui dans cette méthode là elle est beaucoup plus raisonnable et on peut se permettre de la faire beaucoup plus facilement ok super est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux souligner en plus sur le colza qu'on n'aurait pas évoqué jusqu'à présent sur le colza si on peut aussi préciser que après la récolte il y a quand même une certaine gestion à avoir des tiges de colza parce que c'est quand même des nids à insectes concurrents pour les cultures d'après donc j'aime bien effectuer un broyage de mes tiges de façon à faire un nettoyage quand même au niveau insecte et puis ressemer derrière aussitôt une févrole ou même avant de broyer je sème la févrole et je broie dans la tente d'un orge d'un blé ou d'un orge si jamais c'est un orge de printemps ce ne sera pas que de la févrole ce sera un mélange de couverts mais oui aussitôt je recouvre mon sol derrière en détruisant les tiges de colza et donc tu auras un couvert de repousse associé avec de la févrole qui va sortir c'est exactement ça et ça restera dans le blé je resseme par exemple si je vais mettre un blé derrière mon colza ça reste dans le blé et puis après avec les désherbages du blé ça va diminuer tout doucement et puis on va dire que jusqu'au mois de février ça ressemble à un champ de colza et puis après terminer le blé prendre dessus on n'en parle plus du colza ni de la févrole peut-être justement on peut en profiter pour rebondir sur le blé même question comment tu manages ton blé alors j'ai essayé de différentes façons dans notre secteur j'ai essayé des semis très tôt on va dire début septembre très très tôt avec des très faibles densités de semis parce que plus on sème tôt plus on réduit la densité de semis parce que le blé est tall et une densité très faible c'était à peu près combien de grains on était à 140 grains en semis direct voilà à l'époque c'était même dans le colza dans les repousses de colza donc voilà donc ça c'est une méthode que j'ai totalement arrêtée la raison principale les deux raisons principales étaient les pucerons d'automne qui faisaient de très gros dégâts et on a constaté au fur et à mesure des années que les levées de vulpins se décalaient c'est à dire qu'au lieu de les avoir au mois de septembre aujourd'hui on rencontre nos levées de vulpins à partir du 15 octobre et comme on a du vulpins résistant et que dans ma méthode le seul produit qui est capable de faire ça c'est le glyphosate petite dose évidemment on travaille à 0,8 de glyphosate sur un 360 mais c'est le plus efficace donc je suis obligé d'attendre aujourd'hui s'élever le vulpins pour pouvoir avoir des champs propres et produire du blé parce que je me suis déjà vu broyer des porcelles de blé parce qu'il y avait trop de vulpins de toute façon il n'y aurait pas eu de blé donc aujourd'hui on sème on va dire à partir du 25 octobre évidemment en fonction de la météo cette année on a réussi à tout semer avant les grosses quantités d'eau donc le blé il est semé avec 50 kg de 18,46 en termes de désherbage derrière nombre de grains sur le blé ? on est à peu près à 220 grains 220 grains 220, 250 grains on va dire avant le semé du blé donc glyphosate j'imagine comment tu gères tout ce qui est repousse de colza plus la plante compagne permanente est-ce que le glyphosate suffit pour les calmer est-ce que tu es obligé de repasser derrière on arrive sur le désherbage du blé ensuite alors au départ je mettais un petit peu d'allier pour calmer la légumineuse le colza je ne m'en occupe vraiment pas parce qu'il disparaît naturellement au printemps avec la suite des désherbages de toute façon mais aujourd'hui je n'utilise même plus d'allier c'est uniquement mon glyphosate et comme on veut sécuriser j'économise encore pas là-dessus sur le désherbage du blé donc je travaille en double application d'automne parce que de toute façon au printemps il n'y a plus rien qui va fonctionner sur nos vulpins chez nous tellement qu'ils sont résistants donc je travaille avec un troupeur en prélevé et après je reviens on va dire à deux maximum deux feuilles du vulpin avec datamar et xinia et la partie métribusine du xinia permet aussi de calmer le lotier donc ça c'est très intéressant pour moi et de toute façon dans un blé on ne voit jamais le lotier de l'année on a même l'impression qu'il est inexistant mais c'est le but moi je veux voir mon lotier au moment de la récolte de mon blé c'est là que je veux le voir repartir donc voilà au niveau des désherbages on en est là bon en cas de pucerons mais du fait qu'on sème beaucoup plus tard les pucerons on est quand même relativement tranquilles donc les insecticides c'est vraiment au besoin arrivé au printemps donc même principe que sur les colza je vais mettre tout l'azote en une fois aujourd'hui on travaille à 140 unités d'azote donc toujours en azote soufré en un passage sur les blés en solution aussi en un passage sur les blés donc exactement pour les mêmes raisons que le colza l'azote se réorganise dans le sol et il est disponible quand la plante en a besoin donc ça c'est une méthode aujourd'hui que je ne changerai pas vraiment je ne changerai pas cette méthode là peut-être un mot sur la fertilisation du blé je crois à se souvenir que l'an passé tu avais des essais réponses à l'azote et fractionnement azoté en ACS sur tes terres est-ce que tu peux nous en dire un mot ? et bien justement alors j'ai pu en tête exactement c'était dans cette parcelle là d'ailleurs j'ai pu en tête exactement tous les résultats d'essais mais il s'est avéré que la méthode agriculteur comparée à toutes les bandes d'essais était loin d'être ridicule en fait en termes de rendement derrière je parle en termes de rendement ou enfin rendement c'est une chose mais en termes économiques derrière en termes de marge c'était loin d'être ridicule donc il y avait énormément d'essais énormément il y avait tous les types d'azote possibles déjà et il y avait des décalages de date et oui ma méthode à 140 unités en une fois se retrouvait économiquement on va dire en deux ou troisième position et mais il faut dire aussi c'était pas l'année dernière c'était il y a deux ans même on avait eu quelques pluies au printemps qui avaient permis de faire bénéficier de l'azote mi-tardivement mais ça quand on arrive au mois de février malheureusement on peut pas le prévoir donc je prends pas le risque de le faire parce que je préfère que ce soit régulier plutôt que d'espérer la pluie qui n'arrivera jamais ouais c'est le chargement talent moins quoi c'est ça c'est ça c'est ça on se pose moins une question et puis après arriver au printemps bon faut savoir que mon smoire aujourd'hui c'est un smoradan qui sème tous les 25 cm d'écartement donc on voit quand même une nette amélioration au niveau maladie pourquoi ? parce que c'est des cultures qui ventilent beaucoup mieux déjà dans un premier temps et donc les fongicides c'est vraiment à la demande mais toutes ces dernières années et puis avec la météo en faisant aussi on va dire il y en a plus des pluies au printemps comme on a pu connaître c'est des micro doses de fongicides et vraiment au besoin et donc t'as réévoqué le semoire donc avant t'avais un un rouge un rouge à disque et maintenant t'as un gros verre à dents un verre orangé à dents on va dire c'est ça qu'est-ce qui t'a poussé à changer de passer du disque à la dent justement ? alors sur une exploitation sur une vie il faudrait les deux je pense que ça tout le monde est d'accord pour le dire mais le problème que j'ai eu quand on travaille en couvert permanent ou même quand on veut se mettre dans un couvert d'interculture le disque évidemment il va beaucoup mieux pénétrer beaucoup mieux découper enfin pénétrer non mais beaucoup mieux découper mais le gros inconvénient que j'ai eu avec ça c'est que dans des conditions un peu humides ou dans des sols remplis de racines refermer un sillon ça devenait très difficile ça c'est le premier problème et le deuxième problème au bout de 5-6 ans on va dire d'ACS avec un semi direct à disque et bien il y a quand même besoin d'une minéralisation sur la ligne de semi et chez nous on est vraiment en faible potentiel et quand on loupe le démarrage de nos cultures le rendement derrière il s'en ressent tout de suite donc le fait d'être passé à une dent et de minéraliser donc c'est une dent toute fine elle fait un centimètre et de minéraliser la ligne de semi ça permet de libérer des éléments directement au niveau des radicelles et des racines et là la culture elle démarre beaucoup plus vite et c'est forcément un avantage chez nous après l'inconvénient d'un smoradan c'est qu'on est obligé d'adapter nos couverts végétaux on va travailler beaucoup moins beaucoup moins avec des poids si on travaille avec des vestes velues ou après c'est si on veut les laisser ou si on ne veut pas les laisser tout simplement il faut adapter la gestion de la destruction du couvert et ça c'est très important de le prendre en compte avant de choisir son smor comment on veut travailler ses couverts et et donc justement si par méga tu te trouves avec un couvert avec un peu de veste ou de poids est-ce que tu te gardes l'option du broyage ou dans un système à bas niveau de charge c'est quelque chose que tu veux éviter justement d'avoir à broyer un couvert avant de pouvoir semer non alors je ne m'interdirai pas de broyer pour pouvoir semer ma culture absolument pas pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé un broyeur qui va bien qui n'est pas tellement tirant on roule doucement je mets quand même une grosse puissance devant donc une consommation très faible on va revenir aussi sur la consommation de fuel mais il faut prendre en compte quand même qu'à un moment donné il faut qu'on récolte une culture c'est quand même le principal pour un exploitant agricole donc je ne m'interdirai pas de broyer ce couvert au même titre que certaines parcelles je ne m'interdis pas de les gratter d'ailleurs la parcelle qui est au-dessus là-haut j'ai eu beaucoup de dégâts de pince-oreille donc de forficule et aujourd'hui le seul moyen que j'ai trouvé pour détruire le forficule ou réduire la population c'est gratter un peu voilà c'est tout ça fait comme les mulots ou comme les campagnols à un moment donné il faut être réaliste on a besoin de produire on a besoin de récolter donc il ne faut pas s'interdire quoi que ce soit c'est pas une science infuse de toute façon la CS il faut s'adapter avec l'année donc ça c'est indispensable et pour revenir sur le gasoil sur le fuel enfin plus précisément le GNR quand j'ai repris l'exploitation de mon père donc à l'époque lui il avait 280 hectares moi j'ai repris en m'agrandissant un petit peu donc j'avais réussi à avoir 380 hectares avec 100 hectares de plus je consommais 12 000 litres de fuel en moins à l'année donc c'est des chiffres qui sont parlants quand même je veux dire rien qu'en termes de fuel c'est impressionnant ok quelles cultures on peut évoquer après le blé justement et bien après le blé les cultures les autres cultures qui vont suivre les principales cultures donc c'est l'orge d'hiver qui est menée quasiment comme le blé à part le désherbage je vais encore utiliser du clorto c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas mais qui est très efficace pour nos bulles par résistant je n'aime pas ça mais bon aujourd'hui je ne sais pas faire autrement l'azote sur un donc on va le semer pareil on va le semer un peu avant le blé par exemple quand on va commencer au 22 octobre on commencera par l'ange parce que il est plus difficile à s'implanter en cas d'humilité derrière une fois qu'il est levé il est beaucoup plus résistant et en termes d'azote dessus alors que ce soit les orges d'hiver ou les orges de printemps j'ai quand même rencontré un problème par rapport à l'azote et à la gestion de l'azote c'est que quand on travaille en couvert permanent au printemps on ne sait jamais à quel moment ça va minéraliser pour relarguer de l'azote il m'est arrivé des années de me retrouver avec de la protéine dans de l'ange de printemps en mettant à peine 100 unités d'azote en liquide alors toujours en une fois orges d'hiver orges de printemps je mets toujours l'azote en une fois ça c'est réglé de toute façon toutes les cultures mais oui mais même avec ça on est dépendant de la météo pour cette minéralisation du sol donc là c'est compliqué à gérer et je ne sais pas faire mais bon généralement ça se passe bien et puis de toute façon il y a quand même une composante qui est simple c'est que quand on réussit sa culture et que l'année va être bénéfique parce que l'année joue beaucoup à partir du moment où on a un rendement on va diluer cet azote donc il est très très important de réussir ces implantations surtout dans notre secteur sur une orge de printemps tu les fais en TCS ou tu arrives à les passer en semi-direct alors j'ai toujours absolument toujours fait les orges de printemps en semi-direct derrière un très gros couvert un très gros couvert d'interculture multi-espèces toujours non je ne me suis jamais posé la question et ça va vraiment très bien très très bien comme je disais tout à l'heure j'avais plus de mal au bout de 5-6 ans de cycle avec un disque là je me posais des questions quand même et quand je suis repassé à la dent aujourd'hui je ne me pose plus la question est-ce que tu retardes un peu la date de semi pour que ça commence à réchauffer le sol ou tu n'as pas ce souci là et combien de temps tu laisses entre la destruction du couvert et le semi-directeur de l'orge de printemps alors là la destruction du couvert je ne laisse pas forcément de temps entre les deux ça peut se faire la semaine d'avant ça peut se faire ça m'est déjà arrivé de se mettre de l'orge de printemps dans un couvert et de le détruire après ou de le rouler tout simplement non ça ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète pas du tout et par rapport au réchauffement oui je me suis longtemps posé la question mais j'ai déjà eu des orges de printemps très belles semées par le gel au mois de février et des orges de printemps très belles semées plus tard avec un réchauffement donc ça va vraiment dépendre de l'année donc généralement je partage pour avoir une moyenne de mes orges de printemps ok sur le jus des céréales donc tu sèmes à 25 d'écartement et je crois me souvenir t'en as parlé tout à l'heure que ça t'arrive de recharger en lotier dans la céréale à la volée au printemps avec un passage de R7 est-ce que tu peux un petit peu développer ce sujet parce qu'en fait de manière précise vers chez moi en Normandie on a déjà essayé de ressemer des couverts permanents dans des céréales ça n'a pas marché parce que c'était un petit peu trop tard mais on avait aussi des semoires à disques qui se met à faible écartement et là il n'y avait pas de la place justement pour que la légumineuse s'exprime et toi donc justement tu as pu travailler ce sujet alors les légumineuses elles sont implantées à différents moments elles peuvent être implantées en fonction des désherbages au moment du semi de la culture au moment de l'implantation du couvert d'interculture aussi le plus simple pour garder une légumineuse et l'implanter plus facilement dans notre secteur c'est avec le colza en même temps dans la même ligne de semi à la même profondeur là c'est vraiment le plus simple et là on est sûr qu'elle y va et on la garde mais sinon comme j'expliquais tout à l'heure j'aime avoir une rotation de mes légumineuses donc je repasse au printemps dans mes céréales avant les pieds 1 cm absolument pour ne pas abîmer la culture en place avec une rc-trie et un smoire qui sème à la volée on va dire devant la rc-trie et là ça reste quand même aléatoire il faut le savoir surtout avec du lotier qui est très difficile d'implantation donc on peut connaître des dégâts de limace en cas de début de printemps humide mais on peut connaître aussi des germinations et des levées qui n'iront pas au bout en cas de printemps sec donc c'est quelque chose d'aléatoire mais dans mon système ça reste une charge mais je le tente quand même si 100% n'est jamais détruit mais on voit quand même qu'il y a de la perte c'est une réalité et tu envoies combien de kilos justement quand tu fais à la volée puis rc-trie ? 4 kilos 4 kilos à l'hectare de lotier et est-ce que tu fais comme les bio ou tu fais ça juste avant une pluie pour que ça puisse lever plus facilement ou tu ne te préoccupes pas trop de la pluie ? l'idéal c'est quand même d'aller chercher avant une pluie oui évidemment au début avant la rc-trie donc je le faisais au quad j'essayais même d'y aller sous la pluie carrément ça sortait bien mais bon il faut passer au quad c'est une petite graine ça ne va pas loin il faut passer tous les 7 mètres peut-être alors qu'une rc-trie de 12 mètres il y a quand même un débit de chantier qui est plus élevé et l'avantage de la rc-trie c'est que ça évite de laisser les petites graines collées en suspension sur les feuilles des céréales ça permet de secouer les feuilles alors la rc-trie ne gratte en aucun cas le sol elle sert uniquement à secouer les feuilles pour laisser tomber les graines au sol deux questions en plus sur les couverts permanents est-ce que ça t'a permis de baisser la fumure azotée et si oui de combien d'unités au bout de combien de temps et l'autre question c'est est-ce que t'as pu avoir une valorisation de tes couverts permanents potentiellement en récoltant des graines à l'interculture donc deux questions concernant la fumure azotée oui ça a permis nettement de la réduire sur l'exploitation évidemment sur un blé on est passé de 180 unités avant alors est-ce qu'il y en avait vraiment besoin je ne sais pas aujourd'hui je dirais que non à 140 dans les premiers temps les 3-4 premières années le temps que le sol se met en route je l'aidais je l'aidais avec de l'azote liquide alors oui au début je n'ai pas cherché à réduire l'azote pas du tout il fallait même l'aider le sol de façon à ce qu'il ne s'appauvrisse pas parce que si on tire sur un sol pour une dégradation tout ce qu'il va utiliser comme énergie il ne s'en servira pas pour la plante qu'on souhaite récolter donc je l'aidais avec de l'azote liquide 20 ou 30 unités maximum même 20 unités ça suffisait pour aider à la dégradation mais au bout de 4-5 ans j'ai réduit progressivement mentalement surtout parce qu'il fallait que je sois prêt à descendre 160 150 et aujourd'hui on est à 140 et puis il n'y a aucune différence et on a des reliquats azotés après récolte qui sont encore très très importants de l'ordre de 50 à 60 unités de reliquats azotés alors pas que grâce à l'azote mise mais grâce à la légumineuse qui est là grâce au couvert d'interculture qu'on met donc aujourd'hui ça me laisse à penser que 140 unités est-ce que c'est peut-être trop peut-être pas assez pour l'instant c'est le compromis que j'ai trouvé je fais toujours des essais à descente mais après il faut trouver une moyenne constante en fonction du climat qu'on rencontre et concernant les légumineuses la récolte des légumineuses alors oui ça m'est arrivé très souvent de récolter du lotier derrière un blé parce que derrière un blé le lotier repart toujours très bien même en année très sèche la grosse difficulté de cette récolte là c'est que le lotier alors c'est une plante que je ne connaissais pas quand on a l'impression qu'elle est mûre il faut y aller le jour même si on y va le lendemain le lotier a une cosse qui s'égrène toute seule d'ailleurs dans le champ au moment où elle s'égrène on entend craqueler le champ dans tous les sens et quand on se dit ah bah tiens elle est bonne j'irai de main je me suis fait avoir un an ou deux toc elle était grainée terminée il n'y avait plus rien à récolter c'est de la semence qui était retournée au sol c'est pas perdu mais c'est ce que j'avais pas récolté voilà donc il faut être prêt pour récolter ça il faut que la moissonneuse soit prête et c'est très facile à récolter et pour donner un ordre d'idée dans un contexte de couvert permanent associé tu peux récolter à peu près combien de kilos et après ça coûte combien un kilo de lotier qu'on puisse se figurer de l'intérêt de la pratique un kilo de lotier alors en fonction d'où on l'achète ça va tourner de 7 à 9 euros le kilo puis en fonction des années où on va le récolter on peut on peut récolter soit 50 kilos il y a des années c'est pas mirobolant et puis je crois que la meilleure année j'ai dû monter à 130 kilos à l'hectare donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant qui est très très intéressant ça fait une double récolte voilà voilà et puis en arrière saison au moment de cette récolte là on va dire qu'on est entre la récolte d'été et les semis d'automne donc on a quand même une période où on peut se permettre de faire ça voilà on surcharge pas de travail d'exploitation un peu comme les deuxièmes cultures ouais comme les deuxièmes cultures il m'arrivait souvent soit de faire du sarrasin derrière un orge d'hiver soit de la cameline aussi qui avait très bien fonctionné et ça c'est des cultures qu'on peut se permettre de récolter en deuxième récolte et puis qui ont un avantage économique pour l'exploitation et qui permettent aussi de laisser nos sols couverts donc ce qui est très important donc ils ne sont pas soumis soit aux sécheresses soit aux fortes pluies aux intempéries quoi donc c'est vraiment important puis qui permettent surtout de stocker du carbone pour nos sols quoi et justement donc c'est dérobé c'est un sujet vachement intéressant donc sarrasin et cameline en dérobé donc plutôt derrière une orge d'hiver tu disais et donc ce n'est après à quelle date quelle dose de smic et quelle gestion pour après quel rendement pour ces deux cultures c'est alors prenons le sarrasin ou la cameline c'est semé on va dire le jour même de la récolte de l'orge donc souvent au 25 juin parce que pour entre parenthèses je vous avais dit que j'avais un salarié sur l'exploitation donc moi je ne fais quasiment pas la moisson chez nous je prends quelqu'un d'autre pour aider à mener l'ébène et je ne fais que semer toujours derrière la moisson de se batteuse voilà donc je sème ça au 25 juin et il n'y a aucune gestion à faire dessus que ce soit la cameline ou le sarrasin donc le sarrasin je vais semer à 40 kilos et la cameline je vais la semer à 7 kilos voilà mais absolument rien à faire c'est tout il y a juste à la regarder pousser puis à la récolter donc ça c'est quand même un avantage donc après le petit inconvénient c'est qu'en fonction de l'année on va récolter ça plus ou moins humide donc il faut avoir un voisin ou être équipé pour sécher ça à basse température évidemment de façon à laisser la germination potentielle de nos graines mais c'est quelque chose qui se fait très bien il n'y a aucun problème aucun problème et pourquoi pourquoi je ne fais pas la moisson et que je préfère semer soit mes couverts soit mes dérobés mes cultures dérobées c'est pour bénéficier de l'humidité résiduelle qu'on trouve derrière derrière la moissonneuse on va dire qu'on a avant on disait 3 jours mais aujourd'hui avec les sacheresses qu'on a en été j'ai envie de dire on a une journée donc généralement quand la moissonneuse est dans le champ le s'moit aussi donc c'est pour ça qu'il est très important de prévoir ses couverts végétaux avant même de commencer sa moisson et que tous les mélanges soient faits soient prêts et que le s'moit soit prêt on n'attend pas 2 jours avant d'aller se mettre un couvert après je comprends que pour tout le monde ce soit pas facile parce qu'il y a une gestion des pailles avec de l'élevage il peut y avoir plein de choses mais dans mon cas je fonctionne comme ça ça marche je suppose de revenir un peu sur les couverts après en culture je crois qu'il te reste du tournesol dans tout ce que tu cultives alors en TCS ou en direct ? Tournesol j'ai été un peu obtu sur le tournesol j'ai essayé différentes méthodes semi-direct TCS travailler un peu plus profond le tournesol a besoin de terre ouais il faut être honnête et j'essaye encore du semi-direct j'essaye encore et des printemps très secs c'est le meilleur rendement mais des printemps très secs c'est pas tous les ans voilà donc non pour être honnête pour un tournesol aujourd'hui il faut de la terre voilà ça c'est une réalité on a beaucoup plus de résultats en faisant un peu de terre qu'en restant vraiment soit en TCS soit en semi-direct c'est ce que j'ai pu rencontrer chez moi en tous les cas et pour tout ce qui est fertilisation dose de semi tu gères ça comment ? alors la dose de semi c'est une dose classique de toute façon c'est vrai que quand je fais en semi-direct j'ai tendance à augmenter de 5% pour un peu les pertes qu'il peut y avoir la fertilisation je travaille à 70 kg dans la ligne de semi donc le tournesol il faut savoir que c'est une culture que je sème avec mon semoir normal c'est à dire mon semoir à dents tous les 25 cm et je le récolte avec des becs à 50 cm ça pose aucun problème travailler ou pas travailler les sols donc à 70 kg de 18,46 et on travaille à peu près à 50 unités d'azote liquide qui sont bien souvent mises avant le semi parce qu'on a des conditions de sol humide qui permettent justement d'assimiler cet azote j'attends pas de semer ma culture pour mettre mon azote donc ça c'est dans notre secteur c'est très important aussi je pense de réagir très vite par rapport à l'azote sur une culture comme ça de printemps et puis en termes de désherbage je travaille quand même relativement en désherbage classique ce qui fait que j'évite d'implanter des légumineuses avec le tournesol parce que de toute façon nous ne résisterons pas au désherbage et puis voilà tout simplement après en potentiel c'est aléatoire avec les années j'ai vu des années à 10 quintaux puis des années à 35 quintaux en tournesol chez nous donc je ne peux pas fixer une régularité du rendement du tournesol chez nous c'est d'ailleurs pour ça aussi que je réduis cette surface-là et que je préfère me concentrer à faire des céréales sous couvert de légumineuses parce que je trouve déjà que c'est plus important pour mon sol ça m'évite de travailler mes sols mais j'en garde quand même toujours une petite partie parce que j'ai différents types de terres sur l'exploitation j'ai 80% d'argile au calcaire mais on va dire 80% d'argile au calcaire 15% de grosse argile et puis 5% de limon profond donc voilà d'autres cultures dans ton système aujourd'hui ok peut-être on peut rebondir justement sur les couverts l'interculture courte et longue qu'est-ce que tu sèmes à quelle dose pour quel but et justement quelles limites notamment avec les limaces tu vois avec les couverts aujourd'hui je sème des couverts multi-espèces donc j'essaye au maximum de chercher quand même chez des voisins pour une économie généralement je mets à peu près entre 10 et 15 espèces donc il peut y avoir de tout de la phacélie de la févrole de la moutarde d'abyssinie moutarde d'abyssinie pour éviter qu'elle l'inifie très vite ces dernières années il faut prendre en compte aussi le prix de l'azote qui a été très élevé donc j'évite des plantes qui vont l'inifier très rapidement et qui vont consommer l'azote ça je m'en étais beaucoup servi au départ quand l'azote n'était pas cher et c'est parce que ça permet une plante qui a un très fort rapport carbone sur azote permet de faire travailler son sol beaucoup plus rapidement mais dans un contexte où l'azote il est entre 2 et 3 euros l'unité non il ne faut pas faire ça qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi de la veste velue de la lentille tout ce que vous pouvez trouver plus il y aura d'espèces de toute façon mieux ça se passera pourquoi ? encore une année comme ça on le rend compte d'ailleurs même dans cette parcelle une parcelle qui a été semée à 15 espèces aujourd'hui on en voit 5, 6 maximum énormément de dégâts de limaces d'où l'importance de vraiment semer une multitude d'espèces dans les couverts et puis aussi pourquoi pas jeter un coup d'oeil sur les différents systèmes racinaires qui sont aussi intéressants des différentes plantes et puis des différentes variétés aussi des couverts c'est vrai qu'il y a certaines années on a travaillé beaucoup les variétés et ça, ça me paraissait vraiment important de les travailler par rapport à leur date de floraison donc forcément ce qui s'ensuit leur date de lignification leur système racinaire qui peut être différent aussi en fonction des variétés tiens je vois là il y a même de la cameline aussi que j'en mets aussi dedans donc oui et puis surtout important les semis de bonheur est profond très profond alors là il ne faut pas avoir peur de tout mélanger de tout semer à 5 cm alors là aucune crainte à ce sujet là il n'y a pas de problème et deux questions est-ce que tu réfléchis en nombre de graines de 6 mètres carrés et l'autre question c'est quoi pour toi un bon investissement dans le couvert combien d'euros maximum après et en dessous tu dis bon c'est trop léger et au-dessus tu dis non mais là c'est de la folie je m'autorise quand même à aller jusqu'à 45 euros de l'hectare en couvert d'interculture voilà se dire qu'on va mettre 20 euros pour moi aujourd'hui au prix des graines ou des mélanges tout près qui sont proposés par plusieurs personnes ça me paraît un peu léger vraiment un peu léger alors je ne peux pas parler aujourd'hui je ne peux pas vous parler en termes de poids de poids semé parce que de quantité ce que je veux dire parce que j'utilise les 3 cuves du smoire et en fonction de la culture qui va venir derrière que ce soit un tournesol ou un ange de printemps ou même un blé c'est complètement différent je n'utilise pas du tout les mêmes plantes et pas du tout les mêmes quantités et puis je me sers aussi beaucoup de ce que j'ai de ce que je trouve autour de moi et j'adapte d'année en année donc après il en reste il n'y en reste pas et puis voilà le principal vraiment dans un premier temps c'est de se dire mettre au moins 10 espèces et semer au moins 20 à 30 pieds mètres carrés au minimum il faut au moins ça aujourd'hui et bien là maintenant on va passer à la partie en agriculture biologique donc l'ensemble de la partie bio de l'exploitation est en semi-direct sous couvert de légumineuse permanente qui est de la luzerne elle a un seul et unique but c'est la destination méthanisation c'est la priorité c'est à dire que je viens semer mon seigle dans cette luzerne à l'automne et après oui ça part en méthanisation et je récupère du digesta homologué en agriculture biologique mais pas que en fait ce qui se passe sur cette luzerne là c'est que pourquoi j'ai choisi déjà qu'une partie de l'exploitation c'est parce que j'avais des sols qui étaient très sales en vulpin je n'y arrivais plus donc la fauche régulière permet de nettoyer les champs c'est des sols bien souvent qui sont très humides à faible potentiel aussi donc ça ça a été aussi un avantage alors comment je fonctionne avec cette parcelle là avec ces parcelles là bien souvent l'été la première coupe elle est pâturée par des moutons par un éleveur voisin que je remercie et c'est super sympa de sa part donc qui fait tourner très rapidement ces moutons de façon à m'éliminer un maximum de luzerne avant l'implantation de mon seigle donc le seigle il faut savoir qu'il est semé au début je le semais à 60 kg j'ai eu beaucoup de problèmes de tipules dans les sols qui faisaient disparaître mon seigle donc aujourd'hui je le semais à 100 voire 120 kg évidemment je ne mets absolument rien dessus et puis la première coupe on va dire au mois de mai est la destination de méthanisation la deuxième coupe généralement je la donne à un éleveur voisin ça lui rend bien service et puis c'est un échange entre nous il vient m'aider il prend il prend la luzerne donc ça c'est super sympa et la troisième coupe elle est faite en graines donc ce qui permet moi aussi de récupérer de la semence de luzerne d'en vendre à d'autres agriculteurs voilà si ça leur fait plaisir mais surtout à moi de ressemer et de re-ensemencer mes champs donc cette méthode là c'est vrai qu'on a trouvé un système qui fonctionnait aujourd'hui en seigle sous couvert de luzerne la chose à faire attention dans cette méthode là c'est qu'une fois que le seigle est semé la luzerne va vite reprendre le dessus alors ça il faut vraiment surveiller et faire attention donc arriver à trois feuilles du seigle mais minimum trois feuilles du seigle on pourrait envisager de faire peinturer les moutons mais à cette période là généralement c'est pas la meilleure période pour faire venir les moutons chez nous par rapport à mon voisin et son cycle qu'il a dans son élevage donc généralement ce que je fais c'est que je passe le broyeur à végétaux pour rebroyer la luzerne et le seigle de temps en temps il a un peu le bout des feuilles touchées mais ça ne l'empêche absolument pas de repartir donc voilà c'est un système qui est très simple qui fonctionne on pourrait même imaginer la deuxième coupe de vent de la luzerne aussi donc il y aurait aussi une rentabilité là dessus mais on va dire qu'entre la méthanisation la récolte de graines et le digesta à moindre frais qui va être récupéré la rentabilité de ces parcelles là elle est suffisante donc c'est un système qui aujourd'hui qui me convient dans l'avenir ce qui va se passer c'est qu'une fois qu'elles vont être bien nettoyées bien enrichies parce que c'est des parcelles qui étaient très difficiles à mettre en route pour de la CS je vais faire tourner sur l'exploitation en fait de façon à ça fait un peu comme une jachelle si on veut bien de toute façon qui reste là présente comme on a connu du temps de mon père ou de mon grand-père donc pour enrichir les sols c'est super bien je trouve vraiment et donc cette luzerne elle est semée à combien de kilos et pour une pérennité de combien de temps à peu près ? alors la luzerne on va dire qu'elle va durer à peu près deux à trois ans elle est semée à entre 20 et 25 kilos en plein été alors j'ai rencontré beaucoup de soucis avec ces semis en plein été de luzerne à cause de la sécheresse et là j'ai trouvé quelque chose qui va super bien en fait c'est que même s'il fait très très sec je vais la semer un peu plus profond on va dire à 3 voire 4 centimètres mais par contre je vais la semer en localisant de l'hebsotope et ça c'est quelque chose d'homologuant l'agriculture biologique et je m'en sers comme rétenteur d'humidité et la première année j'avais fait essai des essais avec l'hebsotope sans l'hebsotope sans l'hebsotope j'ai resemé avec l'hebsotope j'ai une super luzerne et c'est une cheval de magnésie mais en fait c'est tellement fin que ça capte toute l'humidité du sol et ça va permettre de germer et créer un développement racinaire qui va permettre à la luzerne de s'installer et d'être présente par la suite donc ça peut fonctionner aussi pour d'autres graines mais pour la luzerne et les petites graines en condition seste ça fonctionne très très bien combien de kilos l'hebsotope ? 10 kilos donc ouais c'est super intéressant comme système et ouais ça fonctionne très bien il n'y a pas de problème là-dessus et comment tu fais pour le mettre efficacement dans la ligne de film parce que c'est quand même de la poudre je le mets dans une très minusmoire et il n'y a aucun problème pour le passer absolument aucun problème non non c'est très précis voilà bon sur le semoir à dents je parle après les autres semoirs je ne connais pas tous les semoirs mais non il n'y a aucun souci la seule chose à faire attention c'est qu'il faut le mettre avant de partir on ne le met pas la veille dans le semoir parce que de toute façon il va capter l'humidité de la nuit puis ça va faire un bloc dans le semoir donc il faut absolument le mettre avant de partir il peut y arriver quand même des années où on a besoin de trier certaines plantes certaines graines il peut y avoir aussi des relevés de certaines espèces qui n'ont pas levé dans un couvert et qu'on retrouve dans une culture d'après donc c'est pour ça que c'est aussi bien important de choisir son espèce de couvert par rapport à la culture qui va venir derrière je vais vous donner quelques exemples par exemple quand on sème colza et févrole la plupart du temps la févrole elle va geler à l'hiver mais des fois il y a des hivers où il y a très peu gel et la févrole elle reste et bien dans ce cas là être équipé ou avoir un voisin ou avoir quelque chose en commun c'est bien pratique parce que quand on va vendre le colza de la févrole dedans il faut savoir qu'il est compté en impureté alors que trier ça ça ne coûte pas tellement cher et ça permet de récupérer de la févrole pour soi et ressemer donc ça peut être aussi intéressant il ne faut pas prendre ça pour un inconvénient autre chose qui m'est arrivé aussi et là qui a été beaucoup plus pénalisant par contre c'est que quand je se mets de la lentille dans mon couvert d'interculture j'avais introduit de la veste velue et la levée de dormance de cette plante là est très difficile et tout n'avait pas levé et je me suis retrouvé avec de la veste velue dans les lentilles et ça par contre c'est quelque chose qui est intriable même au trier optique on ne peut rien faire donc dans ce cas là la seule issue c'est de se servir du mélange comme couvert devant un orge de printemps par exemple ça va très bien mais également il m'est arrivé aussi d'avoir de la veste velue dans des pois et là j'ai eu peur toute l'année mais j'ai vraiment eu peur je me suis dit je ne vais rien récolter c'était une catastrophe la veste velue montée sur le pois elle écrasait tout et résultat des courses quand j'ai récolté les deux cultures en même temps et que je les ai triés enfin fait trier par un voisin il s'avérait que c'était la meilleure marge de l'exploitation c'était quelque chose d'inattendu de pas prévu alors peut-être il y a quelque chose à réfléchir à ce sujet là aussi mais oui être équipé ou avoir un trieur à proximité par rapport à cette méthode ça peut être indispensable vraiment ou très intéressant tout du moins parce que il y a forcément des fois des aléas qui font que mais il ne faut pas avoir peur de ça de toute façon beaucoup de graines se démêlent très bien donc il n'y a aucune crainte à avoir à ce niveau là c'est pas un souci